hello j'espère que vous allez bien exceptionnellement je tourne le book updo le jeudi j'ai très peu de temps pour le tourner pour vous le mettre en ligne donc j'ai un peu me dépêcher donc aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai lu depuis une semaine ce que j'ai terminé de lire ce que j'ai commencé à lire et après le book haul et la pâle la pâle du mois d'avril du coup qui est très grande qui est plus proche d'une pioche à lire que d'une pile à lire mais voilà niveau lecture du coup on va faire parler graphique j'ai commencé une nouvelle lecture commune avec laurent donc c'est les demons slayer on va s'en lire deux par semaine donc là j'ai lu le tome 1 et le tome 2 donc c'est de kimetsu noyaiba c'est non c'est kim et dessous des mines l'air qu'ils mettent sur une au yaïba de koyo à l'eau go to gay aux éditions panini manga des monts leur ça un titre assez réputé au niveau manga par l'animé qui a fait exploser le manga on va suivre ten ton jello qui est là qui vit dans un monde où les démons existent lui il est dans une famille un peu pauvre il descend de la montagne pour vendre le charbon pour aider sa famille et en fait un soir il va rentrer plus tard et en fait quand il va rentrer il va découvrir toute sa famille décimée par un démon sauf sa petite soeur qui est en train elle même de se changer en démon donc il va partir essayer de trouver une solution pour la sauver et il va donc devenir un pourfendeur de démons un chasseur de démons un tueur de démons tout ça tout ça voilà assez sympathique assez classique pour le moment le style de dessin est pas non plus oufissime on est vraiment sur un style vraiment classique voilà l'histoire très simple au niveau shonen on est sur de la classico classique pour le moment j'ai continué à faire ce que je vous disais la lire un chapitre par jour pour mes marvel origine j'ai lu donc le avengers 2 de 1964 de stanley et jack kirby donc toujours dans ma collection achète un titre old school comme d'hab là c'est les épisodes 6 à 10 des avengers voilà ça s'est bien passé beaucoup de combats contre zemo pour ceux qui connaissent et c'est un plaisir de découvrir comment l'équipe s'est formée et comment elle fonctionne aujourd'hui ainsi on a aussi vraiment du coup les premières apparitions des villes et ça c'est aussi très intéressant je crois que là du coup on a les l'introduction par exemple de zemo et les maîtres du mal pour ceux que ça parle et ensuite je les ai reçus la semaine dernière et je les ai lu donc j'ai lu dragon ball 14 et 15 de l'édition achète donc là on est sur les premiers tomes de dragon ball z donc on a le combat contre raditz le frère de sang goku et l'arrivée de vegeta et napa avec l'entraînement qu'il y a le début de la relation entre 100 goku et sangouane et piccolo aussi que moi j'aime beaucoup pour vous donner un peu un style du dessin ça fait très drôle de les lire en sachant que l'auteur est décédé vous c'était la première fois mais voilà j'aime j'aime beaucoup retrouver un peu c'est un peu cette madeleine de proust de mensuel c'est plutôt cool sachant qu'en plus on arrive vers avec l'entrée d'un de mes personnages préférés donc ils sont gohan et en plus la relation avec piccolo qui du coup commence à arriver donc j'ai hâte de découvrir de redécouvrir la suite plutôt donc je les recevrai sûrement au milieu du mois prochain et je les lirai au milieu du mois prochain donc tout ça c'était les graphiques que j'ai lu la semaine dernière j'ai terminé dimanche soir le livre des martyres tome 1 de steven erickson les jardins de la lune aux éditions le livre de bosch c'est un beau bébé de mille pages j'ai réussi à vaincre la malédiction si je puis dire pour ceux qui ne savent pas j'ai déjà tenté de lire plusieurs fois ce titre à chaque fois j'avais des problèmes personnels qui se mêlaient à ça ce qui a fait que du coup j'abandonnais parce que j'arrivais pas à avoir la concentration et en fait c'était à chaque fois que je commençais ce titre qu'il se passait qu'il se passait des choses du coup j'ai fini par dire que j'avais une malédiction sur ce steven erickson là j'ai réussi à le faire ça m'a pris une semaine et demie mais j'ai réussi c'était franchement à partir du moment où j'ai décidé que je comprendrais pas tout qu'il fallait que je laisse venir comme ça vient et ben j'ai vraiment adoré je me suis laissé porter la plume de erickson mais tout à fait accessible c'est vraiment plus son univers qui est une complexité assez énorme et franchement j'ai hâte de lire la suite pour de vrai donc voilà vous risquez de l'avoir très prochainement dans ma balle la suite de erickson c'était le seul roman que j'ai fini la semaine dernière la semaine dernière j'avais toujours et je continue toujours en audio les maîtres en lumineurs de robert jackson bennett donc c'est pour le prix des lecteurs c'est une relecture je suis page 490 j'avance plutôt bien sachant que le matin quand je prends le bus je le prends aussi en papier donc du coup j'avance plutôt pas mal par rapport à l'audio et le papier il me reste un peu moins de 300 pages je crois qu'il fait 770 pages donc un peu moins de 300 pages j'ai pour objectif de le finir dimanche voilà clairement c'est mon objectif de le finir assez rap dimanche comme ça on n'en parle plus les maîtres en luminaire je vous avais déjà fait un résumé rapide ça me plaît toujours autant et j'ai hâte de finir cette saga donc c'est le tome 1 c'était une relecture le tome 2 sera aussi une relecture et le tome 3 qui m'avait offert lui pour mon anniversaire et donc du coup ce sera le moment de le lire et de le de terminer cette saga et je suis bien content d'avoir repris du tome 1 parce qu'il ya beaucoup de choses que j'avais oublié que je redécouvre et que du coup ça redonne de l'affection avec les personnages et je pense que l'affection au niveau des personnages surtout en fantasy est assez importante je pars du principe que sur l'intérieur c'est quand même des enquêtes un peu différentes à chaque fois alors certes on a un infect au personnage on aime beaucoup le personnage le policier principal ou l'équipe de police principale mais en fantasy on a vraiment une histoire qui est sur plusieurs tomes donc c'est vraiment je pense qu'il est vraiment important de se souvenir de beaucoup de choses et justement j'en permets je me permets de faire le parallèle parce que j'ai commencé en lecture commune avec les twins épicurieuse carreau livre et c'est une lecture l'empire des gumes tome 2 l'impératrice aux éclados chez big bang de andrea stewart je vous dis que c'est important parce que le tome 1 on l'a lu il y a deux ans dimanche soir j'ai lu vite fait un résumé spoilant du tome 1 et je me rends compte que je me en gros on va suivre plusieurs personnages ça va être un roman choral et je me rends compte qu'il ya deux personnages je me souviens beaucoup de choses j'ai toujours autant d'affects quand je les retrouve ces personnages et il ya d'autres personnages que on suit et j'ai beaucoup moins d'affects j'ai beaucoup plus de mal à rentrer dans leurs histoires dans leurs histoires mais voilà au niveau de l'empire d'écume l'empire d'écume on est sur un empire qui en gros est dispassé sur plein d'îles on a une carte pour vous montrer voilà la carte donc en fait c'est plein de petites îles flottantes en gros et ça représente tout l'empire et dans l'empire il faut savoir qu'ils ont un rituel c'est que les enfants on leur enlève un bout d'os au niveau de l'oreille là et ce bout d'os ils utilisent de la magie pour en fait le invoquer à une sorte de démon enfin voilà il y a une sorte de pouvoir au niveau de l'os ils font créer une sorte de de monstres d'esprit qui va les aider qui va aider l'empereur et seul l'empereur a cette magie et sa fille donc lean et en nous on va suivre sa fille lean qui a souffert d'une maladie quand elle était enfant et qui lui a fait perdre la mémoire et lean elle essaye de trouver un peu grâce aux yeux de son père donc elle essaye d'apprendre à maîtriser la magie d'os mais suite à cette maladie elle a perdu beaucoup de souvenirs donc elle sait plus utiliser la magie correctement et en fait l'empereur vit dans son palais et il a beaucoup de pièces fermées qui recèlent beaucoup de secrets et on va suivre lean qui va essayer de récupérer des clés pour ouvrir les portes et découvrir les secrets de la magie d'os les secrets de l'empire et les secrets de son monde en gros donc voilà moi j'aime mais j'ai beaucoup aimé le tome 1 j'étais un peu abasourdi sur le tome 1 je me souviens parce que il y a beaucoup de choses dans le tome 1 et au début je pensais que c'était une biologie après on en a discuté avec Céline et Caro qui à la base j'avais lu avec ces deux là et elle m'avait dit que non c'est une trilogie donc il y avait quand même un troisième tome qui est sorti ce mois-ci c'est pour ça qu'on a sorti le tome 2 et donc voilà j'ai des souvenirs de ce qui se passe dans le tome 1 quand j'ai relu le résumé spoilant ça m'est revenu mais je rame quand même sur certains points de vue de certains personnages sur les implications dans l'histoire qu'ils ont et c'est assez chiant parce que je m'en rends compte vraiment parce que quand je suis deux personnages que j'apprécie beaucoup que je me souviens de ce qui leur est arrivé bah ça va tout de suite les pages défilent quand j'en suis d'autres j'ai ouais je rame plus c'est chiant voilà c'est chiant c'est tout ce que j'ai à dire et sinon au niveau graphique j'ai continué le marvel origine spider-man alors là j'ai pas lu mon chapitre hier et mon chapitre aujourd'hui donc il va falloir que je me bouge un peu le fessier pour le lire assez vite celui-là on est sur du spider-man c'est le tome 4 de spider-man 1964 c'est les épisodes amazing spider-man annual tome 1 et amazing spider-man 16 et 17 donc si je m'y mets je les aurai fini d'ici ce soir ou demain au pire demain matin je lirai pour le finir au niveau de ma palle de mai comme je vous disais on a jarté l'empire de l'empire du vampire parce que du coup on aurait carrément plein eu le temps avec lui le lire et moi ce qui me déçoit c'est que j'ai pas encore réussi à caler le tome 2 de la voix du sang de donc c'est la seconde partie du tome 1 de blood sang aux éditions brashland d'anthony ryan je sais une relecture ce tome 2 enfin cette partie 2 parce que j'avais voulu commencer début janvier le tome 2 partie 1 mais j'avais trop de souvenirs à manquant donc j'avais dit je vais reprendre la saga du début j'avais relu la première partie tome 1 j'avais beaucoup aimé j'avais dit je relirais la deuxième partie ce mois ci et je n'ai pas trouvé le temps de le caser je ne pense pas avoir le temps de le caser d'ici ce week-end donc peut-être que je vais tenter de le lire en avril et quand j'ai vu la tome de livres que j'avais prévu en avril ça arrive d'être compliqué voilà l'objectif est quand même présent il est là on va voir ce que ce que je peux faire pour essayer de le lire mais j'ai vraiment envie de continuer cette saga et d'aller au bout donc ça serait cool que je me bouge un peu le fessier en plus par contre si vous voyez mais le blood song est en train de s'effacer au fur et à mesure du temps voilà donc ça c'est un peu ma petite déception de du mois de pas avoir réussi à le caser ce titre mais j'ai vraiment pas eu le temps enfin le ericsson il m'a vraiment pris ouais m'a vraiment pris une semaine et demie quoi mais c'est vraiment une semaine où je les lutte tous les soirs quasiment donc je suis pas non plus fainéanté si je puis dire je sais pas pourquoi mais mon tapis c'est bon je regarderai plus tard niveau graphique pour ce week-end j'ai prévu du coup le tome 3 et tome 4 de Demon Slayer en lecture commune avec Laurent et je vais continuer mes Yu-Gi-Oh donc Yu-Gi-Oh 25 et 26 donc chez Kana de Kazuki Takahashi qui est décédé j'avais oublié mais oui en effet Takahashi est décédé donc voilà donc ça c'est du classique je pense que j'ai pas besoin de vous présenter tout le monde connaît Yu-Gi-Oh niveau book haul du coup alors maintenant j'ai mis mes livres sur le book haul blablabla voilà niveau book haul j'avais commandé sur l'intest du coup le tome 20 de Demon Slayer aux éditions panini manga donc j'ai fini j'ai complété la collection des Demon Slayer en tout cas j'ai aussi fait un gros tri à Giber là de livres vendus chez Giber donc du coup j'ai un peu de soupe pour la canote mais je les garde pour quand je monterai sur Paris en allant voir Lully on va sûrement aller faire un tour au grand Giber je crois que c'est le Giber de Saint-Michel et voilà donc là ça va être je préfère avoir des sous sur la canote Giber donc objectif c'est de me maintenir à ne pas acheter de manga enfin d'acheter des livres chez Giber sachant que en plus les seuls que je m'autorise c'est les deux tomes de blocs qui me manquent voilà pour Demon Slayer donc ça c'est pour le Demon Slayer Tom et j'ai reçu le prix des lecteurs sélection 2024 de avril c'est Peter Watts vision aveugle aux éditions du coup le livre de poche là je crois qu'on est un peu sur un voyage stellaire avec une équipe de personnes assez rocambolex et à voir ce que ça va se donner je n'y connais rien et ça va être sûrement une de mes premières lectures oh c'est très beau une de mes premières lectures du mois de du mois d'avril voilà donc vision aveugle de Peter Watts je connais pas du tout je crois que c'était édité chez le Bélial avant je peux pas vous dire de bêtises mais je crois que oui c'était le Bélial avant qu'il l'avait édité donc voilà hop une de mes premières lectures sûrement de d'avril voilà du coup au niveau de ma palle d'avril j'ai vraiment prévu beaucoup de titres c'est surtout une pioche à lire je vais vous montrer déjà il y a quatre lc de prévues en avril donc je vais essayer de suivre ces lc la première enfin le premier titre que je vous présente c'est une relecture pour moi c'est la du prix de Guenièvre le tome 1 l'ascension de Kaamelott aux éditions de saxifes de Kirsten White c'est une relecture pour moi en gros on va suivre Guenièvre on va être dans une réécriture de du roi de l'histoire de la table ronde et du roi Arthur on va suivre Guenièvre qui va tenter de démeuler démeuler un attentat contre Arthur voilà contre le roi Arthur on va voir ce que ça va donner je crois qu'en plus c'est un monde où la magie a été un peu banni Merlin a été banni etc j'avoue que j'avais bien aimé l'édition mais c'est une édition où en fait de saxifes ça avait fait beaucoup de fautes de traductions je sais pas si vous souvenez de ces scandales voilà là j'ai la trilogie dans ma palle on va lire en lecture commune avec lui et Laurent donc l'ado vintage à la base on va le lire avec lui et Laurent nous rejoins donc c'est avec plaisir qu'on l'accueille j'ai un peu de mal moi avec quand on enlève la jaquette avec ce jaune que je trouve rigueulasse perso mais ça ne regarde que moi donc première lecture commune de avril la du prix de Guenièvre aux éditions de saxifes deuxième lecture commune qui se fera avec Caro qui est la chute d'hyperion de Dan Simons aux éditions pocket on avait lu hyperion il y a deux ans en avril et on s'était dit qu'on continuerait d'assailler ensemble et après évidemment comme d'hab on s'est fait avoir par autre chose et voilà là ce mois ci on s'est dit que c'était le moment de le faire le tome 1 j'ai quelques souvenirs mais j'ai vu que sur wikipédia il y avait un résumé spoilant le tome 1 en gros on suivait 7 pèlerins je crois et on avait leur vie en fait ils se dirigeaient vers un truc qui s'appelait le Gritch c'est ça le Gritch Gritch qui est une sorte d'entité qui fait qu'il doit y avoir 7 pèlerins qui doivent aller le voir et sur les 7 il y en aura 6 qui mouriront qui mourront et le 7ème deviendra aura son plus grand vœu réalisé voilà moi j'avais bien aimé le tome 1 j'avoue il faudrait juste que je relise pour me mettre un peu les personnages en tête voilà pour la chute d'Hyperion de Dan Simons je vais speeder un peu encore autre lecture commune aussi avec Caro c'est le service presse que j'avais reçu de Eva Garza Senzer Tori un petit jeu de papier aux éditions Fleuve Noir c'est le tome 3 du silence de la ville blanche que je vous en avais parlé donc c'est avec l'inspecteur Kraken là on va suivre un gars qui tue en suivant un manuscrit qui a été un best-seller voilà et on va suivre du coup l'inspecteur Kraken dans son enquête qui va sûrement tenter de démêler le vrai du faux c'est le dernier tome de la saga ensuite autre lecture commune et cette fois avec Laurent c'est le tome 4 d'Harry Potter dans ses éditions anniversaire de 20 ans les spéciales maison par maison donc moi j'avais le tome 4 qui m'avait été offert par mon ex d'il y a deux ans qui me l'avait offert à la Saint Valentin et j'avoue que quand on s'est quitté je n'ai plus je ne l'ai pas lu du coup donc voilà maintenant c'est le moment de le sortir Laurent l'essor je vais le sortir aussi il m'a accepté dans sa lecture commune donc voilà on va tenter ça j'aime beaucoup quand on voit les références par rapport à la maison de Serpentard en plus on a des petits bonus dans ses éditions que j'aime beaucoup il faut savoir que du coup je ne suis pas Serpentard normalement je suis pouf souffle sauf que je n'aime pas le jaune donc du coup j'ai pris du principe que j'allais faire le test avec l'idée de mon personnage de JDR d'avant donc il était un nain un peu méchant, un peu vulgaire, un peu fier, un peu tout ce que vous voulez et du coup ça lui a donné Serpentard donc voilà obligé de prendre Serpentard du coup et le vert me va mieux voilà donc ça c'était pour les lectures communes il y en a déjà pas mal comme vous le voyez il y en a une aussi mais ah ça va être une lecture commune mais ça va être un peu différent c'est qu'en gros avec un collègue on s'est hypé sur la sortie d'une série je crois que je vous l'avais montré que je l'avais acheté à cause de ça et du coup avec ce collègue on va lire le problème à trois corps de Liu Zixin et on va essayer d'en parler au fur et à mesure du temps voilà le problème à trois corps de Liu Zixin aux éditions Babel qui sera en lecture commune aussi ensuite j'ai mis dans mon tas les suites de sagas que j'aimerais lire le tome 5 du cycle des robots de Isaac Asimov aux éditions Gélus dans celui-là on va retrouver encore Elija Belé avec R. Daniel mais je crois qu'on est bien après le tome 4 c'est des années et des années après pour voir ce que ça donne j'ai hâte de le lire et de le découvrir et de retrouver ses personnages d'ailleurs là il s'est un peu lâché là parce que 530 pages d'habitude il s'est des romans de moins de 300 pages ensuite autre service presse quand le chat n'est pas là aux éditions les escales c'est le tome 11 des enquêtes de l'inspecteur Hélène Grace il ne m'aide pas tous les tomes en fait il est au Quai du Polar donc j'avais prévu de le lire ce mois-ci puis surtout parce que c'est un service presse donc le lire et le faire dédicacer par l'auteur sauf que l'auteur n'y est pas le jour où j'y suis il n'est pas là le vendredi donc bah rip donc je le lirai quand même mais du coup je ne le ferai pas dédicacer quand le chat n'est pas là j'avais beaucoup aimé le précédent qui était Action Vérité voilà je l'ai trouvé plutôt bien pensé assez bien tourné donc à voir ce que ça va donner j'essaie de vous le retrouver parce qu'il est sorti aux éditions 10-18 de plus voilà si jamais vous voulez découvrir c'était plutôt pas mal moi j'ai bien aimé ensuite encore un thriller qui lui aussi est une suite de saga et peut-être est l'avant-dernier de la saga d'ailleurs pour le moment c'est la chasse non pour le moment c'est toujours le dernier parce que non parce qu'il est sorti en grand format mais c'est toujours le dernier disponible aux éditions Pocket donc la chasse de Bernard Minier aux éditions Pocket c'est le tome 7 des aventures de Servaz Glacé 2 le cercle n'éteint pas la lumière 3 nuit 4 soir 5 la vallée 6 et la chasse 7 c'est le tome 7 de la saga Servaz le tome 8 est un oeil dans la nuit qui sortira en poche au début avril donc voilà la chasse de Bernard Minier vous savez mon amour pour le personnage de Servaz si on oublie Glacé voilà j'ai hâte de poursuivre la saga je sais qu'en plus je vais sûrement prendre le tome suivant au quai du polar donc voilà j'aurai les 8 tomes avant que je pourrai finir du coup la saga sera finie jusqu'à ce qu'il y ait un tome qui ressorte encore mais cette année Bernard Minier sort le tome 2 de Lucia donc une nouvelle enquête de Lucia donc il sera le tome 2 de la saga de Lucia en grand format donc du coup ça je vais l'acheter parce que le tome 1 de Lucia je l'avais pris en grand format donc je prendrai le tome 2 de Lucia aussi et comme ça je serai prêt pour continuer les sagas de Bernard Minier aussi ensuite celui-là je le ferai en audio c'est le tome 2 du coup des Maîtres en Lumineur donc de Robert Jackson Bennett le retour du Hierophant donc ça sera une relecture ça sera la suite directe dans mes souvenirs ou peut-être il y a un petit temps peut-être entre les deux après ma lecture du tome 1 en poche je m'étais dit que je continuerai cette histoire le tome 2 est ici voilà et parce que il n'y en a toujours pas assez et vous n'avez pas prévu pour le dernier vous n'êtes pas prêts ce n'est pas le dernier celui-là c'est l'avant-dernier de la Pâle toujours emballé toujours emballé sous blister c'est la couronne d'os doré de Jennifer L. Armandrou c'est le troisième tome de sa saga Le sang et la cendre j'avais lu le tome 2 en début d'année début janvier c'était une de mes premières lectures que j'avais apprécié le tome 3 le tome 4 va sortir en mai donc c'est pour ça que je veux lire le tome 3 étant donné qu'en plus après le tome 3 il faut lire le préquel j'ai déjà le tome 3 et le préquel dans ma Pâle je pense que si ça ne marche pas avec le tome 3 et avec le préquel ça ne marche pas non plus j'abandonnerai la saga je n'irai pas chercher le tome 4 parce que clairement le tome 2 il y a beaucoup de moments où j'étais un peu en mode bon on avance là s'il vous plaît parce qu'on traite depuis un certain temps on m'avait dit qu'après le tome 3 ça allait mieux que dans le tome 3 ça allait mieux ça bougeait un peu plus j'espère sachant que Jennifer L. Armandrou a quand même prévu 7 tomes dans sa saga principale et qu'en plus la préquel on a déjà 4 de prévus voilà une saga de 11 tomes ça commence à être un peu compliqué surtout quand on ne sait pas quand est-ce que les tomes vont sortir et que je me souviens comme j'avais ramé dans le tome 2 parce que j'avais eu le tome 1 il y a 2 ans voilà donc je vais voir si vraiment ça vaut le coup ou pas à la base je l'avais prévu peut-être de le commencer tout de suite début avril mais vu que j'aurais déjà enginé beaucoup de titres de fantaisie voilà je ne peux pas je ne peux pas continuer donc je fasse un break c'est pour ça que je pense que je dirais le Peter Watts d'abord avant de commencer autre chose et pour finir et pas des moindres le dernier de la palle mais alors celui-là je ne sais pas pourquoi je l'ai enfin si je sais pourquoi je l'ai mis parce que j'ai lu Steven Erickson et je me suis dit j'ai envie de continuer dans de la saga de fantaisie un peu adulte un peu vieille et tout et en plus j'ai beaucoup trop de tomes dans ma palle ça serait le moment de les lire en plus ça sera une relecture je pense que 2024 sera vraiment le signe de la relecture des tomes de saga pour les continuer et les avancer c'est le tome 1 de la roue du temps l'oeil du monde de Robert Jordan alors moi c'est les éditions France Loisirs mais à la base c'est l'idée chez Brajlon clairement j'aimerais j'aimerais vraiment les lire j'aimerais vraiment y arriver mais je pourrais pas tout lire je pourrais pas tout lire c'est déjà une palle énorme ma stock et en plus je vous disais que peut-être j'essayerais de caser le tome 2 de Blutsong autant vous dire que ça va être compliqué de lire tout ça mais je vais essayer de m'y accrocher de m'y atteler ça va pas être facile ça va pas être facile on va pas se mentir ça va pas être facile mais si on y arrive je suis content voilà sur ce je vais mais non c'est pas fini c'est pas fini parce que évidemment on continue après là je vous ai présenté les moments mais il y a des graphiques il y a évidemment des graphiques mon dieu en ce moment je fais du sport sinon ça aurait été dur à porter d'abord en lecture commune avec lui on va tenter de lire le tome 3 de Fable j'aime beaucoup cette saga qui met en perspective les personnages de contes dans notre monde et qui tente de survivre voilà et de rester caché j'ai prévu aussi 4 Marvel Origins donc j'ai prévu le tome évidemment ils sont pas dans l'ordre j'ai prévu le tome 23 donc qui est le Fantastics 4 7 1964 le Spiderman 5 1964 il y a eu deux Spiderman qui se sont quasiment suivis le Captain America numéro 1 de 1964 et le Thor numéro 5 de 1964 donc toujours dans les éditions Hachette Collection ensuite avec Laurent on va continuer les Demon Slayer donc toujours deux par mois deux par semaine donc ça fait jusqu'au tome 12 avec une bonne partie de ceux que j'ai acheté en occasion à Jiber Joseph voilà donc ils sont là ça sera prévu donc on devrait arriver au tome 12 d'ici d'ici la fin du mois d'avril normalement si tout se passe bien et ensuite j'ai prévu 5 Yu-Gi-Oh parce que en fait après le tome 31 normalement il faut lire une autre saga que je n'ai pas donc je ne sais pas si je vais me la procurer ou pas ou si je vais continuer juste ce que j'ai en ignorant l'autre saga parce qu'en fait il y a une saga qui se greffe entre les deux au niveau temporalité bref c'est la saga Yu-Gi-Oh donc le tome 27 28 29 30 et 31 donc là on finira l'arc de Battle City avec le tome 31 voilà ça en fait des graphiques je ne sais pas si j'aurai tout le temps de lire surtout qu'il y a un week-end où il y a mon anniversaire donc voilà je vous dis à tous une très bonne semaine à la semaine prochaine bye tout le monde